Aujourd'hui, nous ferons le Grand Sud, extrémité mythique du continent américain. L'ultime vertèbre de la cordillère des Andes, s'achevant par la terre de feu et le Cap Horn. Le beau du monde que l'Argentine partage avec le Chili. Paris-Buenos Air, 13h25 de vol, avec changement à Madrid. Ensuite, Buenos Air-Ushuaïa, 4h de vol. Escala-Buenos Air, capitale de l'Argentine, ville électrique. Cette ville comptait 12 millions d'habitants en l'année 2004, soit un tiers de la population de l'Argentine. Ici, l'avenue 9 de Julio, considérée par les Argentins comme la plus large au monde, 140 mètres d'un trottoir à l'autre. Un obélisque qui a été dressé en 1936 pour la célébration du 4e centenaire de la fondation de Buenos Air. Au centre, la tour aux toits rouges se reflète dans l'immeuble vitré. Au fond, le palais présidentiel. Dans un petit square, l'algorobo ou carobier est le plus utile à l'homme. Depuis l'époque préhistorique, les populations locales l'apprécient pour son ombre, ses fruits, sa résistance au vent et son bois qui sert aussi bien à la construction qu'à la combustion. Dans la rue, le sireur est présent. Et maintenant, du tango avec un bandoneon. Le tango est à l'Argentine ce que le fado est au Portugal, le sertaki à la Grèce et le flamenco à l'Espagne. Un genre musical qui reflète l'âme d'un peuple dans toute son authenticité. Tout est là pour le touriste. A l'extrémité méridionale de Buenos Air, le quartier de la Bocard est célèbre pour ses constructions de tôles peintes de couleurs éclatantes. De l'animation dans les rues. Ici, des percussions. Maintenant, nous allons en Terre de Feu. La Terre de Feu est séparée de l'extrémité sud de l'Amérique continentale par le détroit de Magellan, découvert à Magellan en l'an 1520. Selon la légende, la Terre de Feu aurait été baptisée de ce nom à cause des feux allumés par les habitants indiens que les navigateurs apercevaient quand ils passaient au large pour explorer le Pacifique. Ensuite, nous irons en Patagonie. La Patagonie est l'extrême pointe du continent sud-américain, ainsi baptisée par Magellan en l'année 1520. En langue indienne, Patagon veut dire pied, d'où Patagonie. Après quatre heures de vol, aéroport d'Ushuaïa. Du point de vue architectural, Ushuaïa est tout ce qu'il y a de plus hétérogène. Les maisons de bois du début du siècle ont un air scandinave. Toi dont l'atolle ondulée est censée réduire les risques d'incendie. Les murs peints de couleurs vives. L'église d'Ushuaïa. Port des pêcheurs et plaisanciers d'Ushuaïa. Son port de marchandises. Randonnées au départ d'Ushuaïa. Sous cette forêt massive de Palomita. Forêt de Notophagus bétuloïde. Être de l'hémisphère sud. Chili, Argentine, Australie. Utilisée en menuiserie, charpente et parquée. Les feuilles du Notophagus sont persistantes. Ces arbres, les Notophagus tombent à cause de ces parasites que l'on voit ici. Le Padelindès. Ces fruits parasites mangent la sève de l'arbre et le dessèchent. L'arbre n'ayant plus de force, il cède sous son poids. Ce parasite est comestible quand il est jeune. Les indiens en mangeaient. En bas, le canal du Beagle nous sépare d'une île du Chili. Le canal Beagle doit son nom au bateau le Beagle, qui découvrit ce passage en l'an 1826. Cet immense territoire est l'une des terres les plus mythiques du globe. Au fond, le passage du bout du monde pour les navigateurs. Le territoire n'est vraiment connu et cartographié que depuis un siècle et demi. Dans le parc national de l'Apataya, nous avançons dans cette forêt de Notophagus pour aller voir le travail des castors et des rats musqués dont l'introduction remonte aux alentours de l'an 1940. Ils endommagent considérablement la forêt. Leurs dents sont une véritable tronçonneuse. Ils construisent des barrages, taillant ainsi une belle retenue d'eau. Une orchidée amara. Quand on ouvre ses pétales, une langue est là pour la reproduction. Les insectes se posent dessus, prennent la semence et vont la déposer sur une autre fleur. Le canal bégueule. Baie de Chora donnant des fruits tels les myrtilles. A ce jour, elles ne sont pas assez mûres pour les cueillir. La fleur emblématique de l'Argentine, l'El Notro. L'été, ses chevaux remontent d'Ushuaïa pour aller dans ses pâturages. Une oie sauvage de Magellan, en outarde. C'est un oiseau migrateur qui se nourrit principalement à partir d'herbes. Ils séjournent en terre de feu pendant la production. Au nord d'Ushuaïa, nous pénétrons dans cette forêt de Notophagus. Une vue sur la baie d'Ushuaïa s'offre à nous. Sur le versant de la clède du séro d'Almedia, Thierry, votre serviteur. À nos pieds, mousse, lichens. Des plantes grasses. De la crête du séro d'Almedia, 920 mètres d'altitude, nous voyons Ushuaïa. La descente ne se fait pas attendre. Pour certains, leurs cheveux se dressent sur leur tête. Et pour d'autres, on peut sentir un peu d'électricité sur le visage. Sur le canal du Beagle, on voit des rouleaux. Ici, pas de vent, mais de l'électricité. Signe d'orage. Une descente, rapprochée les uns des autres, pour que les cailloux ne fassent pas chuter l'un d'entre nous et le blesse, ne se fait pas attendre. Thierry, dans sa descente à la ramasse, en s'aidant de son bâton. Plus bas, après l'orage, nous voici dans les tourbières. Une vue de Ushuaïa. En haut à droite, on peut voir la crête du séro d'Almedia, et le pierrier sur lequel nous sommes descendus. Et maintenant, sorti en bateau sur le canal de Beagle. La frontière entre l'Argentine et le Chili est matérialisée par le canal de Beagle, en face du Chili. Phare signalant l'entrée du canal de Beagle. Sur un îlot, un îlot de mer. Un îlot de mer et cormorant de Guaymar. Le mâle adulte a le cou recouvert d'une fourrure jaunâtre. Il mesure de 2 à 3 mètres, et peut peser jusqu'à 350 kg. Le lourd de mer mâle règne sur un véritable rême. La femelle ne dépasse guère à 1 mètre vingt, et pèse environ 100 kg. La femelle ne dépasse guère à 1 mètre vingt, et pèse environ 100 kg. Les cormorants font leur lit avec leurs fiantes et de l'herbe, quand la roche a été polie par les lignons de mer. On débarque sur cette île. Le chine. Le poids. Le poids. Le moisson. Le poids. Le poids. florale de retour à notre embarcation vol pour el calafate en mcdouglas 1h10 de vol vol pour el calafate lui dans cette ville puis minibus pour el châtaigne où nous trouverons nos mules pour le transport de notre matériel lors de notre trekking en minibus nous traverserons la pampa par une piste pour nous rendre à el chalten les lacs patagon sont les perles du collier minéral de la cordillère des andes la couleur de leur flot change au gré de l'humeur du temps ici le lac argentino déjeuner à l'hôtel la léona les murs de l'hôtel sont tapissés de papiers journaux original et à nouveau la piste dans la pampa à côté des arbres une estancia en patagonie une estancia de plusieurs milliers d'hectares est une propriété modeste l'estancia est une grande propriété rurale notamment pour l'élevage en amérique du sud l'hacienda en amérique latine est une habitation accompagné une exploitation agricole l'oeuvre de la nature arrivée au terrain camping d'elle châtene les temps d'expédition sont dressés cartes de notre trekking autour du fils roi début de notre périple par le sentier de la gona torré en haut à droite le sommet enneigé le céréo solo le céréo solo et le céréo taureau l'ascension de ses sommets est plus difficile que ceux des ala purna un champignon de glace se forme au sommet en plus des conditions météorologiques très difficiles entre autres le vent le céréo solo lac de laguna torré où la température de l'eau est d'environ 5 degrés les apathiteaux de la virgine 15 cm de haut plus connus sous le nom de sabots de vénus des anémones des topatopas fleurs de 25 cm de hauteur en face de nous laguna rira les sommets dans les nuages point snow puis sur roi électrico et la montagne dentier guillaume au camp de laguna torré préparation du matériel par non multi et pour leur transport vous remarquerez la tenue du gaucho jean et sur pantalon de cuir autrefois gardien de la pampa ils se sont convertis en multi et pour le tourisme au fond massif du point snow fitz roi électrico guillaume que nous allons longer votre serviteur thierry laguna riva la pampa et au loin lac argentino aiguille point snow 3036 mètres d'altitude fleur de la patagonie le lendemain escalade sur cette moraine pour joindre le glacier serrotoré dans la descente quelques passages difficiles le long du sentier des poids de senteurs au fond massif du marconi au loin massif de l'électrico nous entrons dans une forêt de l'autophagus dont le coeur est mangé par un parasite ceux-ci ne tiennent debout qu'avec l'aubier et l'écorce avec la force du vent entre autres ceux-ci tombent dans ce tronc d'arbre mort un île est aménagé par un oiseau par une pluie et un vent fort nous partons pour le lac électrico autour de pèleras d'elfrae au fond le lac électrico massif du 30e anniversaire et nous retrouvons la vallée fleur emblématique de la patagonie elle n'a trop à nouveau des poids de senteurs nous sommes dans la maison du gardien du terrain de camping où nous allons passer la nuit derrière le comptoir Claudio, notre guide de cette région pour ce trekking il nous prépare un maté c'est-à-dire une infusion la boisson nationale argentine le maté est un arbrisseau appelé aussi yerba maté qui pousse dans le chaco région des steppes région peu peuplée de l'amérique du sud partagée entre l'argentine et le paraguay le gaucho se nourrit essentiellement de viande de mouton matin, midi et soir après l'avoir grillé sur un assadeur comme nous verrons par la suite il l'accompagne alors de maté cette boisson est connue pour ses vertus médicinales ce diurétique bourré de vitamines compense l'absence de légumes et dissout les graisses animales nous profitons de la chaleur du poêle afin de sécher nos chaussures ce soir nous allons manger du cordera à sado mouton cuit verticalement devant un feu deux moutons nous sont préparés les restes iront au gardien le gaucho nous les prépare le gardien du refuge ne mange que très peu de cordera c'est à dire du mouton il en fait cuire 70 par an pour les touristes mais pour lui les moutons sont trop chers ils font venir les moutons à 300 km d'ici le cours est donc élevé le gaucho surveille la cuisson avec son long couteau glissé à l'arrière la cuisson est d'environ 3 heures le lendemain nos moutiers sont en action des orchidées jaunes des vestes de loup une orchidée de porcelaine à peine éclos les vaches sont en liberté un sabot de vénus dernière vue sur la pampa récupération de notre minibus est en piste pour 3h30 quelquefois un peu de bitume pas de chance une crevaison le gaucho suivi de ses chiens fait le tour de son domaine une estancia un andou grand oiseau pour heure voisin de l'autruche incapable de voler le lac argentino des fleurs jaunes d'argentine nous allons donc nous rendre au glacier du petit eau moreno ensuite nous irons au chile à puerto natales après nous ferons le parc d'alpen après nous rentrons sur el calafate et retour pour la france transfert en minibus par le lac argentino au fond le glacier du petit eau moreno approche de celui ci en bateau notre bateau restera à une distance de 200 mètres du glacier afin d'éviter les ports de glace qui tombent la température est très fraîche environ 4 à 6 degrés ici Thierry le front des moraines va de 60 à 70 mètres de hauteur le petit eau moreno est l'un des plus grands glaciers des Andes Patagone sa superficie excède celle de Buenos Aires la dislocation de la façade est un spectacle fabuleux les glaciers de Patagonie forment la troisième calotte glaciaire après le Groenland et l'Antarctique la visite en bateau est terminée la visite en bateau est terminée devant nous l'autre face du glacier sa façade est large de 5 km de nombreux ports de glace s'en détachent régulièrement un aménagement piétonnier a été aménagé pour les touristes orchidées jaunes et blanches nous prenons la direction du Chili à travers la Pampa on approche du Chili l'herbe des pâturages est plus belle 20 minutes d'arrêt à la douane argentine après 20 minutes de trajet la douane chinienne arrêt 40 minutes Puerto Natales un petit port à l'abri des tempêtes du Pacifique situé au bout du fior de l'Ultime Espérance la ville est très agréable elle ne représente que peu d'intérêt touristique elle servira de grande base pour les trekking fondée en 1911 et aujourd'hui capitale de la province d'Ultima Esperanza la ville s'est affirmée comme le port de l'industrie aux vignes plus récemment comme le point de départ des excursions vers le parc Thor d'Elpen une boutique ambulante un salon de coiffure sur la route du parc de Portée d'Elpen un aigle se repose sur le piquet de la couture entrée du parc de Thor d'Elpen nous sommes accueillis par des renards gris le guanaco est un petit lama sauvage il est représentatif de la faune patagone si il se laisse surprendre il disparaît avec des mots farouches et gracieux notre collègue à la recherche d'une meilleure prise de vue sur les oiseaux à nouveau un guanaco progressions dans le parc de Thor d'Elpen massif de Matanegra au fond un perchoir pour les condors sous ce massif rocheux les condors ont du mal à prendre leur envol à même le sol avec leurs grandes ailes 2 mètres 50 à 3 mètres d'envergure petite descente squelette d'un guanaco mangé par un prédateur les condors sûrement lac de Thor d'Elpen une nouette de Magellan environ 35 cm de hauteur dans le lac de Thor d'Elpen un cygne massif de Thor d'Elpen au pied du lac PU les cornes de Thor d'Elpen nous grouperons devant ce lac massif de Lupin randonnée pour découvrir la faune locale tout en suivant l'oriot gré que l'on voit ici notre groupe balayé par le vent l'oriot gré des orchidées de porcelaine et une becacine le lac POE et le massif de Thor d'Elpen l'oriot gré le pic du Chili devant nous les fleurs emblématiques de la Patagonie Elnotro et le massif de Thor d'Elpen on remarque sur ce massif la roche sédimentaire sur le dessus celui-ci s'érodera dans le temps en dessous de cette roche sédimentaire le granit au plus clair massif d'Elnotro en allant dans la vallée des français passage un par un sur ce pont suspendu au dessus du torrent l'autre face de Thor d'Elpen paroi verticale de 700 m de hauteur cathédrale légendaire des alpinistes notre camp au bord du lac POE sur le lac gré des Isberga le glacier gré que l'on voit au fond fait partie de l'immense mer de glace intérieure qui recouvre encore nombre de massifs montagneux le pic de ma gênant femelle le pic de ma gênant femelle des digitales dans la descente massif de Cuaron d'une hauteur d'environ 40 cm dans la vallée du massif d'Elnotro dans la vallée du massif d'Elnotro dernier regard sur le massif de Thor d'Elpen de notre embarcation sur le lac POE nous voyons le massif de Pen Grande des flamants roses nous nous enfonçons à pied dans le parc national de Thor d'Elpen un immense parc naturel de 181 000 hectares l'Etor d'Elpen l'Etor d'Elpen s'élève à 2360 mètres d'altitude et domine depuis 12 millions d'années le versant très accidenté de la cordillère chilienne sur le chemin du retour nuitée dans un hôtel sorti de la Pampa à 150 km du premier village dîner dans cet hôtel avec deux corsados à sado moutons cuits debout dîner dans ce local enfumé par la cuisson des deux corsados dépeçage des corsados sur la table des légumes accompagnent la viande tomates concombres nous mangeons debout comme les gauchos la viande nous est présentée par cette jeune enfant de la maison nous voilà de retour à Benozaire ville du tango faire notre pays plein de la maison où on est entré donc dîner dans un nou sont dîner dans un nou Sous-titrage ST' 501